Moi je m'appelle Salomé Maran, j'ai 18 ans et je joue à la charnière au sein du UFCG Amazon. Moi je m'appelle Alice Muller, j'ai 18 ans également et je joue arrière au sein des Amazon. Je m'appelle Suzy Brozda, j'ai 19 ans et je joue au plier gauche. Moi c'était ma deuxième année, du coup ça faisait partie de mes objectifs de l'année d'être appelée. Donc forcément c'est une énorme satisfaction et puis vu que j'y ai déjà un petit peu goûté l'an passé, on sait que ça va être une aventure énorme. Donc forcément on est vraiment hyper contente, hyper contente de se dire qu'on va rechanter la Marseillaise, qu'on va revivre une aventure avec un beau groupe, donc beaucoup d'émotions. Quand je suis arrivée sur le groupe, c'est vrai que je connaissais quand même beaucoup de filles, une bonne moitié du groupe, il y avait Alice, malheureusement ma Suzy est partie quand je suis arrivée, donc on n'a pas eu l'occasion de se croiser, mais c'est vrai que je suis arrivée plutôt dans un groupe qui m'a bien accueillie et je me suis plutôt bien intégrée et ça a été plutôt facile pour ma part en tout cas d'arriver en cours de route et je remercie d'ailleurs le groupe. C'est génial, j'avais déjà vécu ça au JO, au JO jeune, on était déjà quatre filles de Grenoble, du coup c'était déjà super et là je suis qu'il y avait Suzy, je suis qu'il y avait Estelle avec moi, déjà à la base c'est rassurant parce que pour moi c'était une première sélection en moins de 20 donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais avec des amis avec qui je partage toutes mes journées quasiment c'est encore mieux. Le premier match c'était à Strasbourg, c'était en France, il y avait 2500 spectateurs, quand la Marseillaise ça a commencé, dans le stade on n'entendait personne, enfin tout le monde chantait avec nous et c'était une émotion incroyable, moi j'ai versé l'alarme d'ailleurs et c'était vraiment super. Les enjeux et les objectifs ce n'est pas les mêmes, parce que c'est vrai qu'en équipe internationale, il faut construire un groupe, il faut le faire très rapidement, donc forcément il y a une espèce de cohésion qui se met en place, on voit vraiment qu'on est là pour travailler, on prépare les échéances pour la grande équipe de France, parce que c'est le même projet de jeu, alors que c'est vrai qu'avec les Amazones, voilà c'est un groupe qu'on connaît très bien, c'est un peu la deuxième famille, donc on est déjà bien intégrés et puis voilà on sait quels sont les objectifs de club. C'est toujours une fierté de passer cette nation, qui est quand même une très belle nation robustique, on ne peut pas se le cacher, après c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir fait du 7 aussi, et les avoir aussi battus en finale, donc c'est toujours une fierté en tant que française de les gagner, et surtout de bien les gagner, enfin 14-40, ouais c'est ça, c'est toujours une fierté quoi. Surtout qu'on est la seule équipe de France à avoir gagné les Amazones cette année, c'était une autre fierté en plus. On a été vraiment hyper déçus de savoir que le match n'allait pas être rediffusé, c'est dans ces moments-là qu'on se dit que la transition prend du temps, après bon voilà, on est encore les premières entre guillemets, on est dans des conditions qui sont quand même exceptionnelles par rapport aux filles qui étaient là il y a 5 ans, donc on s'estime très heureuse quand même. Je me répare doucement, là je ne vais pas tarder à reprendre ma rééducation, j'en ai encore pour un mois, donc malheureusement la saison à Grenoble ça va être compliqué pour moi, mais voilà, j'espère revenir en forme. On veut faire des bisous et souhaiter surtout un bon rétablissement ou une bonne rééducation, donc moi je fais plein de bisous à Lou Noël qui s'est fait opérer de l'épaule en décembre et qui va bientôt revenir sur les prés, donc on l'attend avec la patience. Moi je fais un gros bisou à Alex qui va avoir cette interview, donc voilà, mon petit lustique, tu reviendras très forte. Pour ma part, moi je parlais de Lou Agriodos qui s'est fait une commotion sur le match contre Lille, je fais des gros bisous, en tout cas courage et reviens à nos fortes pour les matchs qui arrivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501